Et bien salut tout le monde c'est Quadel Juste avant que la vidéo commence je voulais vous présenter ma nouvelle chaîne appelée Perfect Show Donc voilà une petite chaîne à la cool où je vais faire des petits tricks Pour ceux qui ne savent pas je vous mets le lien dans la description Donc là je vous mets deux petites vidéos pour vous présenter en fait ce que je fais Si jamais ça vous intéresse n'hésitez pas à aller dans la description Cliquez sur le lien, vous abonner à la chaîne Et à voir les deux petites vidéos Pour l'instant j'ai sorti deux petites vidéos de trucs Donc voilà donc si ça vous plait n'hésitez pas à aller voir c'est dans la description Et bien salut tout le monde alors aujourd'hui je vais vous parler des escargots en aquarium Mais comme dans le titre on va parler de surpopulation Mais avant de parler de surpopulation je préfère vous dire un peu à quoi ça sert les escargots en aquarium Est-ce qu'en fait ça a un but premier ? Est-ce que ça sert à quelque chose ? Et bien sûr la réponse à cette question c'est oui Faut pas oublier qu'un escargot ça entretient votre bac Ça nettoie l'aquarium donc en l'occurrence c'est les algues, la vitre, les pierres, le sol, les nourritures tombées au sol, les feuilles mortes des plantes, ça réduit aussi la pollution En gros les escargots ça a vraiment un but premier dans l'aquarium Mais alors du coup la petite question qu'on pourrait se poser Avant d'avoir une surpopulation il faut bien avoir la base au moins un ou deux individus c'est obligé Mais alors moi par exemple personnellement j'ai jamais acheté un seul escargot Et pourtant comme vous pouvez le voir et bien j'en ai Alors du coup on pourrait se poser la question d'où ça vient ? Et bien très souvent ce sont des vices et des fanons il y en a énormément Et ils viennent tout simplement de vos plantes Et oui les plantes que vous achetez en aquarium sont recouverts d'oeufs au niveau des racines, au niveau des feuilles Et c'est pour ça en fait qu'une fois que vous les mettez dans votre aquarium ils se redéveloppent Et puis ça crée des petits escargots qui vont se reproduire, reproduire et reproduire Mais alors du coup comment on peut éviter ça ? Et bien en fait on peut pas, enfin si, en fait c'est jamais sur la technique Il y en a deux des techniques que je vais vous donner mais c'est pas des techniques sur à 100% Il y a la première, c'est une fois que vous recevez vos plantes chez vous, vous les réinciez à l'eau claire au niveau des racines et au niveau des feuilles Ça va enlever une partie des oeufs mais comme je vous ai dit, il y en a toujours qui vont rester Il y a la deuxième qui est plus sûre mais moi personnellement je l'ai jamais testé mais j'ai beaucoup entendu parler Si vous prenez un seau, vous mettez 5 centilitres de javel et vous mettez un litre d'eau diluée dedans Vous mélangez bien et vous trempez vos plantes dedans maximum une minute Et une fois que vous l'aurez sorti, normalement le javel aura tué tous les oeufs Donc du coup, comment éviter la surpopulation ? Et bien, il faut revenir à la base Si les escargots se développent bien, c'est qu'ils ont assez de nourriture, voire même trop Du coup, lorsque demain par exemple vous allez donner à manger à vos poissons Faites bien attention en donnant assez, voire peu, jamais trop Parce que si jamais il y en a trop, la nourriture va descendre au fond du bac, les escargots vont se nourrir, vont être en bonne santé Et vont se reproduire, se reproduire et se reproduire afin de créer une surpopulation Alors maintenant, si vous avez déjà une surpopulation d'escargots de votre aquarium, ne vous inquiétez pas Il existe plusieurs méthodes naturelles afin d'enlever les escargots de votre aquarium Alors la première est vraiment toute simple, elle est hyper connue Vous n'avez qu'à prendre une petite feuille de salade assez large Que vous mettez dans de l'eau au micro-ondes afin de la faire bouillir Une fois qu'elle est bouillie, vous la sortez, vous la rincez à l'eau claire et vous la mettez au fond de votre aquarium Vous revenez une heure plus tard, entre une demi-heure et une heure Et là, tous les escargots seront dessus pour la manger Vous n'avez seulement qu'à la retirer et puis d'en faire ce que vous voulez Alors il y a aussi une autre technique très naturelle Parce qu'en fait, c'est tout simplement les escargots carnivores Alors vous l'aurez déjà compris, ce sont les escargots qui vont manger Les escargots que vous n'aurez pas envie En plus, ce sont des escargots très jolis, jaunes, souvent à rayures Vous pourrez aller en animalerie, il y en a énormément à vendre Alors il y a la dernière technique, la meilleure, mais elle n'est pas naturelle C'est le piège en plastique Alors c'est tout simple, vous mettez, c'est un tout petit dôme comme ça en plastique Vous mettez de la nourriture dedans, vous placez au fond de votre aquarium Et en fait, vous venez le rechercher un jour plus tard Et vous verrez qu'il y a une vingtaine, une trentaine, une cinquantaine de petits escargots Qui seront piégés en fait à l'intérieur de ce piège Et vous pouvez le retirer très facilement et puis les jeter Et bien voilà, la vidéo est déjà terminée J'espère que je vous ai appris des choses N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous, vous avez aussi des problèmes d'escargots ou quoi N'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner si ce n'est pas fait pour toutes mes prochaines vidéos Et je vous dis salut tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz